Salut les amis, j'espère que ça roule, on se retrouve pour la présentation de la nouvelle survivante qui vient tout juste d'arriver, elle s'appelle Sableward. On va voir ses trois percs et un gameplay contre le nouveau tueur, évidemment l'inconnu. Première perc, une intégration du coup d'une nouvelle fonctionnalité vient d'arriver dans le jeu, les invocations. On a eu les Boon Totem que vous connaissez et maintenant donc c'est les invocations. On va parler du coup de la première invocation intégrée dans le jeu, Araignée Tisseuse. L'endroit où la peur s'installe et où la terreur marche et aussi l'endroit où ceux dotés de dons peuvent aller au delà du voile. Lorsque vous êtes près du cercle du sous-sol, donc faudra vous diriger dans le sous-sol, un endroit dangereux sur Dead Battle Light, appuyez sur le bouton de capacité pour commencer l'invocation. Les invocations prennent 120 secondes, les autres survivants verront votre aura. Pendant cela, ils peuvent se joindre à une interaction en cours, pour que vous soyez tous en train du coup de taper votre meilleure invocation dans le basement. Augmentant chaque fois la vitesse de 50% et s'ils ont une compétence d'invocation, ça augmentera de 100% à la place. Une fois l'invocation terminée, vous gagnez l'effet de statut à découvert. Alors il ne faut pas écouter, c'est pas ça, ils se sont trompés sur la traduction, oui. Une fois du coup la vocation terminée, vous avez un malus, et ce malus du coup c'est que vous vous êtes blessés et brisés, donc vous ne pouvez plus vous soigner. Voilà. Pour le reste de la partie, c'est comme si vous n'avez pas envie, sauf qu'en plus vous ne pouvez pas vous relever tout seul quoi. Voilà, mais no joke, c'est pas une blague, j'ai une erreur de traduction là du coup. Tous les survivants gagnent de manière permanente 15% de la vitesse de progression de réparation, c'est pas vrai, c'est pas ça. Tous les générateurs de la map gagnent 15 charges de réparation. Voilà, une petite erreur de ce côté là. Excusez, comme ça vous voyez, vous avez la perque. Voilà, terminez la vocation des actifs, cette compétence pour tous les survivants, ça ne peut être qu'une seule fois, cette manipulation, cette perque peut être déclenchée qu'une seule fois par partie. Si 4 survivants ont cette perque, il ne va pas y avoir du coup 60% d'un coup sur les générateurs. Non, ça serait abusé. Bref, voilà, donc vous avez vu le temps que ça prend, ça prend deux minutes. Si jamais le tueur arrive dans la cave et nous voit en train de faire les coups autour du cercle, en mode, voilà, on est en train de taper notre meilleure phasmophobia. Je sais pas si vous avez la ref. S'il arrive et qu'il est en train d'interrompre la cérémonie, mais ça interrompe tout le processus. Ouais, marrant, on a passé 90%, on est à 90% de la barre, on y est presque, et non, tout qui repart à zéro, la sauce. Ouais, en plus d'avoir du coup, en plus les esprits qui chercheront après à nous bouffer, enfin bref. Voilà, la première perque, c'est spécial, c'est une intégration du coup d'un nouveau, d'une nouvelle mécanique dans le jeu. A voir. A voir, à voir. Ensuite, deuxième perque, la force dans les ombres. Une chance de pouvoir renouveler quand le danger frappe à sa porte. Cette compétence active lorsque vous êtes dans le basement, dans la cave, ça vous débloquera donc la capacité de force par les ombres qui vous permet de vous soigner sans trousse de soin à une vitesse de soin normal de 60%. En gros, vous avez un auto-soin, tout simplement, sauf que vous pouvez l'utiliser que quand vous êtes dans la cave, et donc vous pouvez vous soigner à une vitesse normale de 60%, alors que l'auto-soin, c'est 35%. Donc, voilà, c'est un peu plus rapide que l'auto-soin, ça va un peu plus vite. Mais il faut être dans le basement. Et, une fois que vous avez terminé votre soin, vous avez l'aura du tueur pendant 10 secondes. Hop, risquez quand même d'aller dans la cave, pour aller se soigner. Vous êtes dans la merde, en position de faiblesse. Et en plus, vous allez dans la cave, du coup, l'endroit le plus dangereux de la map, pour vous soigner. Dernière perc, méchanceté. Ils peuvent chercher à vous blesser. Mais vous ne vous laissez pas abattre si facilement. Cette compétence commence avec un jeton, jusqu'à un maximum de 5 jetons. Pour chaque jeton, récupérez de l'effet de statue d'estropiement 20%. Attends, pour chaque jeton, vous récupérez de l'effet de statue d'estropiement 20% plus rapidement. Ah, mais c'est une récupération d'effet de statue d'estropiement. Ok, d'accord, ok. Ouais, c'est encore puna ce que je le pensais. Pour chaque 15 secondes placées dans le sous-sol, vous gagnez un jeton. Tant que vous êtes affecté par l'effet de statue d'estropiement 20% plus rapidement. Donc, en gros, il y a un rework du statue d'estropiement. Dorénavant, le statue d'estropiement, vous savez, c'est quand on est blessé par boucher statique par le tueur. Estropiement, on a un malus à la vitesse de soin de 25%. Du coup, si jamais j'ai cette perc, ça me permettra donc de récupérer encore plus rapidement d'estropiement. Parce que maintenant, l'estropiement, donc, ça va avoir un cooldown. De base, en fait, l'estropiement de boucher statique n'a pas de cooldown. T'as estropiement, tant que t'es pas soigné, c'est un corps actif. Maintenant, il va y avoir du coup un cooldown d'estropiement. Grâce à cette perc, en fait, il va y avoir un cooldown de 90 secondes ou un petit peu plus. Je ne sais plus le time exact, mais voilà. Grosso merdo, il y a un cooldown, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc, pour chaque jeton, on va pouvoir récupérer plus rapidement du statue d'estropiement. Mais qui c'est qui va équiper cette perc, en fait ? Genre, en fait, tu dois aller dans la cave. Il passait 75 secondes pour après, du coup, pouvoir récupérer du statue d'estropiement 100% plus rapidement. Ce n'est pas terrible, quoi. Prendre un risque, perdre du temps dans la cave pour au final récupérer plus rapidement du statue d'estropiement. Je ne sais pas. OK. Après, c'est une idée. Mais si tu fais un but full basement, où tu vas en même temps, au passage, du coup, faire des invocations dans la cave, plus ça, à voir, en tout cas. À voir. En tout cas, c'est original. C'est des nouveautés. Les percs en lien avec les basements. Maintenant, on va partir pour une petite game avec Sableward. On est parti pour la game survivant, les amis. Let's go avec la nouvelle survivante qui est franchement incroyable. Petite sorcière, genre cousine lointaine à Michaela. En vrai. Allez, c'est parti. Let's go. On va direct utiliser la nouvelle perc, où on va donc faire une phasmophobie partie dans le basement. On va donc invoquer les esprits. Des esprits, du coup, qui vont nous aider à charbonner et réparer les générateurs. Tous les générateurs de la map seront à 15% grâce à eux. Ouais. Attention, on va essayer d'éviter le tueur. Fait attention parce qu'il a le bras long, lui, en plus. Regardez. Ah la maya ! Oh putain, il se déplace d'une manière, c'est trop drôle. Ah la maya de se déplacer, j'adore. Incroyable. What the fuck ? Il est où ? Petit pack, il est là, hein. Alors c'est ici, genre ? Lancer la vocation. C'est parti. Ok. Oh putain. Ah non ! C'est terrible. On a même pas le droit, du coup, d'essayer la nouvelle perc, peut-être broken, du tueur. Ah du coup, il y a moyen de combiner les percs ensemble. Trois stacks. Ah ouais, alors l'invocation, si tu l'arrêtes, ça repart à zéro. Ah ok, c'est bon à savoir ça. Ah ouais ouais ouais. Ok. Ok ok ok, c'est bon à savoir ça. Oh putain ! Il a l'invocation où ? Je peux voir du coup, je peux voir son clone à travers les murs et tout. Ok. Je vois l'aura du clone. Ah les bruits qu'il fait. J'aime bien les petits bruits qu'il fait. Cora, merci pour les 11 boités d'eau de fichère, c'est trop gentil. Merci Cora. Je peux dissiper du coup son spectre. Bim. Voilà, il ne pourra plus se déporter en haut de la cave. Eh, franchement, t'es toxique de faire ça. Vraiment, mettre du coup ton truc pour te téléporter, nous attendre en haut de la cave. Franchement, c'est sale. Je sais que c'est pas volontaire. C'est justement pour ça que je dis ça. On a frottin' dessus, il n'y a pas plus le fair play. Pour ça, j'en profite si je peux l'engueuler un peu. Parce que bon, il est trop fair play quoi. Puis on est en test de toute manière, donc bon. Merci. Alors, c'est invocation. Donc j'ai mes 5 stacks. Donc ça, c'est la perc. Donc, anti-estropiement, ok ? Voilà. Donc du coup, je suis à 5 stacks. Ce qui veut dire que maintenant, en fait, je ne souffre plus du tout de l'estropiement. Pour ça, il faut passer 75 secondes dans le basement. Bon, après, si tu fais un build special basement, ouais, ça peut être intéressant. Mais je ne me vois pas mettre une perte comme ça juste pour contrer ça, quoi. Donc là, on est en train, du coup, de lancer l'invocation. Et donc, si on arrive au bout, apparemment, tous les générateurs seront automatiquement, auront automatiquement une progression de 15 charges. Automatiquement. Donc, bah, écoutez, on va voir ça, hein. On est à la moitié. Ah, il ne faut pas être pressé, hein. Ah, tu me diras, c'est comme si on réparait un gêne, au final, là. C'est hyper long. Ouais. C'est long, et puis surtout, dis-toi que si le tueur, il arrive, là, tu vois, bah... Tout ce que tu as fait, ça ne sert à rien, quoi. Ouais. Les ruines redescend après les 15 charges. C'est ça, en fait. Si le tueur, il la ruine, en fait, tout ce que tu as fait... Si tu fais ça en début de partie, que le tueur, il la ruine, bon, bah... T'as passé, genre, la matinée, t'as passé le début de la game dans le basement pour rien, quoi. Tadam ! Du coup, j'ai le statu brisé, je suis dans la sauce. Donc, statu brisé durant toute la partie. Oh là là, 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 ça fait mal. Et donc, tu vois, bon, là où tu te rends compte que c'est vraiment pas worse... Hop. Bisous. D'avoir, du coup, la perc pour l'estropiement, plus la perc pour taper ton invocation dans le basement. Là où tu te rends compte que c'est vraiment pas worse, c'est que là, je suis brisé pour le reste de la partie. Donc, en soi, je peux pas me saigner. Bon, voilà les 15%. Voilà les fameux 15%, les amis, qui font que... On a, du coup, la possibilité... Enfin, les 15% donc, voilà, qu'on a réussi, du coup, à mettre... Enfin, les 15 charges, par exemple, qu'on a réussi à mettre, du coup, sur le générateur, grâce à notre invocation. Et ça, sur tous les générateurs de la carte. Voilà. Bon, du coup, les amis, on a relancé rapidement, juste pour se débarrasser de la perc, parce que cette espèce de malus, bah, c'est bien, mais... Bon, j'ai envie d'avoir une game, on va dire, un peu normal pour affronter le tueur. Sans me retrouver à être... Essoufflé, en mode... Bon, vous voyez ce que je veux dire, du coup, si on est KO, ça va pas le faire. Bon, cette palette, du coup, juste pour le plaisir, avant que ce soit un de mes potes qui la baisse. Oh, putain ! Mais arrête, c'est pour rigoler, putain ! Je suis trop dans la merde ! J'suis dans la merde ! Bah là, là, c'est cadeau, là, il va me bombarder au calme. Il va me bombarder au calme ! Il aurait pu utiliser le clone. Oh ! Il est trop stylé ! Il est trop stylé, putain, je te jure, c'est trop bien ce qu'ils ont fait avec l'avion. Bon, 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 bon ! À la manière, un petit transport, en vrai, c'est insane ! C'est insane ! Bon, maintenant, il faut que j'arrive à comprendre une partie que j'ai pas compris quand je jouais de sueur, forcément, parce que je jouais que le côté de sueur. C'est comprendre, du coup, quand il me tire dessus. Il faut que j'arrive à comprendre comment faire, du coup, pour me débarrasser de l'affaiblissement. Il faut donc regarder le sueur, mais ça fonctionne comme Ghostface, du coup. parce que plus je le regarde plus le truc il évolue, ça doit être un délire comme ça, faut que j'arrive à comprendre Alors on va essayer un truc les amis qu'on n'a pas essayé tout à l'heure en vrai, on va dans le basement Direction le basement et je vais essayer de me soigner tout seul donc la perque me permet de me soigner tout seul ok, voilà je peux me soigner tout seul comme si j'avais auto soin sauf que je me soigne 60% plus rapidement ok je me soigne 60% plus rapidement Pas non, pas 60% plus rapidement, je me soigne à la hauteur de 60% contrairement à auto soin c'est 35% donc 25% plus vite qu'auto soin techniquement Un peu plus vite quoi, on va pas passer dans les calculs mathématiques sinon là je crois que j'ai le cerveau qui va vriller mais voilà et du coup là j'ai gagné donc trois stacks ok donc je neutralise petit à petit en fait le statut est trop piment et dès que je suis à 5 stacks je ne suis plus affecté par le statut est trop piment, vous savez quoi on va monter, on va monter on monte à 5 stacks et on voit ce qui se passe, si je suis à 100% du coup je veux voir du coup si le statut est trop piment apparaît ou pas merci Evan pour les 13 mois poulet, merci beaucoup Roy pour les 333 bites, merci poulet Yorah merci encore pour le resub, Babyball merci pour le resub, Namba merci pour le resub merci à vous tous ses amis, mille merci de votre soutien le tueur Putain je suis pas monté au maximum, je fais de la merde Oh il a pas déclenché, oh j'ai le seum il a pas déclenché, putain il a pas eu le coup réflexe Donc là le jeu considère que je suis dans la cave ok, voilà nickel j'ai les 5 stacks je suis à fond Oh merde, et en plus il met un M1, donc il y a quand même la barre du coup du bouche de sa vie qui s'affiche de l'estropillement pardon, mais Je pense que ça m'impacte pas On la voit apparaître mais du coup à mon avis J'ai l'impression qu'il n'y a aucune différence sur le soin en fait Par rapport au début Ouais quoi que si 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 ça va quand même assez vite en vrai Ouais avec les 25% en moins ouais non Ouais estropillement ouais ça nous met 25% du coup de malus à la vitesse des soins Non ça va quand même Par contre ouais le risque c'est de te mettre dans le basement pour te soigner quoi ça j'avoue que c'est assez risqué Bon faut qu'on prenne une chaise Il va se téléporter Et son apparition qui a disparu complètement 100% c'est deux fois plus vite donc 30 secondes d'estropillement J'ai pensé avec la perc insidieux le tueur tu peux Ouais tu peux faire semblant être un clone ouais Après voilà quand tu Les soignements peuvent passer à travers les illusions Alors qu'ils peuvent pas passer à travers le tueur mais en fait d'ici là que le soignement il arrive sur toi tu lui mets un coup quoi tu lui mets un M1 Allez Il faut qu'il Il est où Mais putain je suis content au moment Mais c'est pas vrai Aaaaaaaaaaaaaaah Oh fuck Et attends c'est dire que c'est téléporté en route ou c'est ça non ? Faut qu'il utilise son pouvoir sur moi Oh je suis au pire spot Et donc ça se passe comment ? Ouais je le regarde ok Ah ouais ça met du temps quand même et si j'arrête de te regarder ça va l'air de quand même progresser je comprends pas tout mais on va refaire une chaise après que je puisse comprendre voilà je suis littéralement coincé sur un spot comme ça contre ce tueur c'est bon t'es mort quoi si t'es blessé tu peux rien faire je comprends le truc rose mais en fait je comprends pas parce que je ne le regardais plus je me suis retourné je ne le regardais plus et ça diminuait quand même du coup je comprends pas regarder le tueur pour faire diminuer l'affaiblissement mais ouais je sais pas la jauge c'est stop quand t'as arrêté de regarder je la voyais encore bouger attends on va refaire un test le monsieur est tout ordu ouais il fait du bien d'aller voir un ostéo quand même j'avoue rendez-vous ostéo tellement perturbant d'entendre le rayon de terreur mais de voir le tueur move et tout la manière de laquelle il gigote j'adore ça c'est insane je joue en normal je déteste la school merchant en solo c'est impossible de gagner une game contre elle school merchant bah c'est pas très agréable de jouer contre elle j'avoue imagine ce tueur en mode light out ouais je pense que là on aurait un peu peur j'avoue que ce serait un peu flippant ouais double palette non mais ce spot double palette en vrai il est insane il est tellement drôle voilà là tu vois je vais essayer de comprendre un peu ok je te regarde plus je le regarde pas et ça progresse encore je comprends pas là je le regarde tu vois regardez ça progresse d'accord ok ça se stop au bout d'un moment quoi ça marche ok nickel c'est bon alors en fait il y a un timing il y a des palettes ici ou pas gg ouais mais ça va en vrai c'est quand même assez simple tu vois de le mater c'est la fin wouhou non je vais crever c'est terrible c'est la fin allez-y achever moi on a compris comment vous fonctionniez il peut me mourir ah il veut me mourir dans la cave il veut me mourir où ah ici sur la place devant tout le monde ok voilà bon observe le tueur du coup et tu peux en vrai ça s'enlève très facilement l'affabissement faut juste vraiment stalker le tueur vraiment tu le regardes tu le regardes sans jamais t'arrêter et du coup tu arrives à te débarrasser du coup de l'affabissement ok nickel 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 ah c'est intéressant j'aime bien franchement c'est cool toi en tant que tueur par contre t'as pas beaucoup de temps si tu veux donc caler un double shot sur le survivant la première fois donc tu lui cale l'affaiblissement tu mets j'ai pas le timing exact mais je dirais 5 secondes à peu près pour récupérer ton pouvoir 5-6 secondes et derrière t'as 5 secondes de plus pour t'as 5 secondes pour tirer sur le survivant du coup pour le double shot pour lui enlever un segment de santé ouais c'est ce que je veux dire c'est rapide vraiment c'est très rapide t'as pas de t'as pas de marge d'erreur quoi c'est vraiment tu dois tu dois pas faire d'erreur quoi c'est cool franchement c'est cool c'est intéressant c'est ouais c'était cool petite game en sur avec la nouvelle survivante en plus nice c'est ça